Le documentaire en 6 épisodes retrace l'histoire trouble de cette saga judiciaire qui a duré 7 ans. Il met également en lumière un scandale impliquant un laboratoire d'analyse ADN. Ces 20 dernières années, la science a fait des progrès remarquables en matière d'analyse ADN. Il est désormais possible de retrouver des cheveux, du sang, des empreintes génétiques et autres microparticules sur une scène de crime et de les utiliser pour remonter jusqu'à un suspect. Un processus inexistant dans les années 80 et assez balbutiement dans les années 90. Et si on vous disait que, malgré les progrès fulgurants réalisés dans cette technologie, elle présente encore des failles ? Mercredi 25 janvier 2023 à 21h09, Canal Plus diffuse Mucci, qui a tué Gilles Alli-Burton ? Dans ce documentaire, on revit l'histoire de Dion Thérésil, alias Mucci, un jeune afro-américain de 19 ans accusé de meurtre. Sa victime présumée, Gilles Alli-Burtonçu, a été retrouvée lardée de coups de couteau dans sa résidence en Floride. Ce sont des traces ADN, retrouvées sur un couteau laissé sur le Porsche et sur une ceinture abandonnée dans l'entrée, qui vont mettre les enquêteurs sur la piste de Mucci. Mucci, condamné par des traces ADN le 29 juin 2016, le New Brovar Palm Beach Times revient sur ces traces qui ont fait tomber pour meurtre un jeune homme étant, jusque-là, un cambrioleur. Cela fait deux ans que Dion Thérésil est en prison et qu'il continue à clamer son innocence. Une clameur qui sème le doute, et pour cause, aucune caméra de surveillance n'a signalé la présence de Mucci sur la scène de crime. En dehors de ces minuscules traces ADN, rien ne le place dans la salle de bain où Gilles Alli-Burtonçu a été retrouvée ligotée à moitié dénudée. D'ailleurs, aucune trace de lui n'a été retrouvée sur l'arme du crime non plus. Le jeune homme assure ne pas savoir comment son ADN a pu se retrouver sur les deux objets présents au domicile des su. Et s'il s'était retrouvé là par accident ? C.S.T. en tout cas ce que pense la Défense, ainsi que les proches de Dion Thérésil qui, eux, estiment qu'il a été piégé. Une lanceuse d'alerte crie au scandale un an après le début de son incarcération, Mucci a reçu le secours inattendu d'une lanceuse d'alerte. Tiffany Roy, une ancienne analyste de laboratoire qui travaille désormais comme experte en médecine légale à son compte, a tiré la sonnette d'alarme. Elle a signalé le laboratoire criminel du Broward County Sheriff Office après avoir découvert que certains techniciens déclaraient à tort que certaines preuves ADN avaient pu être analysées avec succès, explique le quotidien américain. Autrement dit, ils auraient confirmé des correspondances en utilisant, par exemple, des échantillons tellement petits qu'ils n'auraient même pas dû passer sous le microscope. La possibilité d'un transfert accidentel sur les lieux du crime a également été évoquée. A l'époque, le laboratoire était sur le point de perdre son accréditation et de 000 affaires devaient être rouvertes parce qu'il avait joué un rôle dans leur résolution. Un long historique de pratiques non-éthiques est fallacieuse malheureusement pour Dayon Teresil, bien que ses charges reposent uniquement sur cet indice contestable, il a suffi à le faire condamner à la prison à vie en 2022. Une pétition intitulée « Les dangers des preuves ADN », la saga Dayon Teresil continue à été lancée dans la foulée. En s'appuyant sur d'autres affaires d'emprisonnement à tort suite à des erreurs d'analyse, elles demandent la libération de Mucci. Nous demandons votre aide dans l'exonération de Dayon Teresil et demandons à ce que les autorités compétentes enquêtent sur et punissent la corruption dans les rangs de la police de Brouvard. Dayon T est innocent et nous comptons bien le prouver au monde. Les preuves ADN qui le lie au crime ont été analysées par le laboratoire de police de Brouvard. Or, ce dernier a un long historique de pratiques non-éthiques et fallacieuses, ajoute la pétition. Pour autant, aucune action n'a pour l'heure été lancée afin de vérifier ces accusations portées par la famille et les supporters de Mucci. Il reste donc en prison, 8 ans après le début de cette affaire qui a démarré le 8 septembre 2014. A lire aussi cette page n'existe pas, programme télévision par télé loisirs, le programme télévision TNT, ADSL, satellite et grande chaîne simple et rapide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada